Sophie Tapie en couple avec un sportif bien plus qu'elle, elle évoque enfin leur différence d'âge. Afficher son amour ? Plutôt deux fois qu'une. Depuis qu'elle est officiellement séparée de son mari, Jean-Mathieu Marinetti, qu'elle avait épousée au mois d'août 2020 après cinq ans d'amour. Sophie Tapie craque pour un autre homme. Un sportif bien connu des férues de rugby puisqu'il s'agit du jeune Baptiste Germain. Qui évolue en tant que demi-de-mêlée au stade Toulousain, le 21 novembre 2022. Justement, est un jour important pour le couple, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Le sportif célèbre son anniversaire, ce lundi, lui qui est né à l'an 2000 soit 12 ans après sa chérie. Pas étonnant qu'ils passent la journée ensemble. Sophie Tapie et Baptiste Germain ne se quittent plus depuis des semaines. Ils se sont trouvés un amusant surnom, puisqu'il s'appelle l'un l'autre My Lobster, c'est-à-dire Mon Omar. Inspirés, peut-être, par le film de Yorgo Lentimo datant de 2015 et ils ont carrément aménagé ensemble. À Biarritz, dans le nouvel appartement du rugbyman. Il pourrait même prochainement apparaître côte à côte à l'écran puisqu'il se chuchote que le couple serait à l'affiche de la suite du film 3-0 de Fabien Antoniante. Mais en attendant qu'il se donne la réplique, et qu'il pense même à travailler main dans la main, place à la fête. Sur son compte Instagram, Sophie Tapie a tenu à déclarer sa flamme à Baptiste Germain en cette journée si spéciale. Pour le jeune homme né sous le signe du scorpion. C'est ainsi qu'elle a partagé en ligne. Une photographie sur laquelle elle apparaît à ses côtés, mais aussi auprès de son chien Zazu. L'occasion de crier son amour, mais aussi de commenter ses douze années qui les séparent, voire le diaporama. Joyeux anniversaire, écrit la fille du regretté Bernard Tapie. L'âge n'est qu'un chiffre. Et l'amour lui ne s'est pas compté. Je t'aime. Il faut croire que les tourtereaux ont déjà essuyé quelques critiques puisqu'elle ajoute. En très petit caractère, nous deux contre le reste du monde. Guillaumet. Sous-titrage Société Radio-Canada